Introduction au dialogue raconté Apollodore Sur ce que vous avez envie de savoir, la préparation, j'ai idée, ne me fait pas défaut. Effectivement, il y a plus de jours, je me trouvais monté vers la ville venant de Faller, où j'habite. Or, voilà que quelqu'un de ma connaissance, m'ayant reconnu par derrière, se mit à m'appeler de loin, assaisonnant de malice son appel. « Hé, là-bas, l'homme de Faller, ne m'attendras-tu pas ? » « Et moi de m'arrêter pour l'attendre. » « Apollodore, me dit-il, sache-le, à l'instant même, je te cherchais, en vérité. » Je voulais me bien renseigner concernant la réunion d'Agaton, de Socrate, d'Alcibiade et de ceux qui, en plus d'eux, furent au souper leurs compagnons sur les discours d'amour, qu'on y prononça. Il y a bien quelqu'un qui m'en a, par ailleurs, fait un récit, qu'il tenait de Phénix, le fils de Philippe, et il assurait que toi aussi, tu en avais connaissance. Malheureusement, il n'était pas à même de rien dire de certains. Fais-moi donc ce récit, car nul n'est mieux justifié que toi à relater les propos de ton ami. « Mais commence par me dire, » ajouta-t-il, « si tu étais ou non présent en personne à cette réunion. » « Il m'a tout à fait l'air, » répondis-je, « de ne t'avoir rien raconté de certains, celui qui t'a fait ce récit, puisque tu estimes l'époque de cette réunion sur laquelle tu m'interroges, assez récente, pour que j'y ai moi-même assisté. » « C'est justement ce que je croyais moi-même. » « Où vas-tu chercher cela, Glocone ? » « Ignores-tu que voilà beaucoup d'années que je ne réside plus ici, et que depuis que moi, je passe tout mon temps dans la compagnie de Socrate, ayant pris à cœur de savoir chaque jour ce qu'il a bien pu dire ou faire, il n'y a pas encore trois ans. » « Auparavant, je courais de droite et de gauche à l'aventure, m'imaginant faire quelque chose d'important, plus misérable en réalité que quiconque, pas moins que toi, à présent, que toi qui imagines, dans toute activité, une plus impérieuse obligation qu'à l'égard de la philosophie. » « Ne te moque pas, » répliqua-t-il. « Dis-moi plutôt quand eut lieu cette réunion. » « Quand nous étions encore des enfants, lui dis-je. Quand, avec sa première tragédie, Agaton remporta la victoire, et le lendemain du jour où il fit son sacrifice de victoire en compagnie de ses correttes. Alors, dit-il, il y a ce qu'il paraît fort longtemps. Mais qui t'en a fait le récit ? Est-ce Socrate lui-même ? « Non, par Zeus, » répartis-je. « Mais celui précisément qu'il fit à Phénix, un certain Aristodème, de Kidathénéon, un petit homme toujours nupié. Or, il était présent à la réunion, fervent de Socrate comme il l'était, entre tous ceux, si je m'en crois, qu'il était le plus parmi les fidèles de l'époque. Ce n'est pas à la vérité que je n'ai par la suite posé à Socrate quelques questions sur ce que j'avais appris de l'autre, et il me confirmait l'exactitude du récit de celui-ci. « Mais quoi, dit-il, ne me feras-tu pas ce récit ? » Après tout, la route qui mène à la ville est propice à des promeneurs, aussi bien pour parler que pour écouter. Voilà comment, tout en marchant, nous nous entretenions de ces choses, et ainsi, ce que justement je vous disais en commençant, ce n'est pas la préparation qui me manque. En conséquence, si je vous dois à vous aussi faire ce récit, alors ne tardons pas. Et d'ailleurs, en ce qui me regarde, c'est un fait que parler moi-même de philosophie, ou en entendre parler par d'autres, est pour moi, indépendamment de l'utilité que cela présente, à mon sens, une jouissance surnaturelle. Entendre, au contraire, d'autres propos, les vôtres particulièrement, ceux des riches et des hommes d'affaires, à moi cela me pèse. Et vous, mes amis, je vous prends pitié de vous imaginer que vous faites quelque chose d'important, alors que vous ne faites rien du tout. En revanche, c'est moi que probablement vous tenez pour infortuné, et je crois que vous êtes dans le vrai en le croyant. Ce qui est sûr, c'est que de vous, moi, je ne le crois pas, je le sais. Et parfaitement. L'ami, tu es toujours le même, Apollodore. Toujours, en effet, tu dis du mal de toi-même, aussi bien que des autres. Et mon impression est que, à commencer par toi, tous les hommes, bel et bien, sont misérables, tous, excepté Socrate. Où as-tu bien pu aller chercher ce surnom de tendre dont on t'appelle ? Quant à moi, je n'en sais rien, car dans tes propos, tu es toujours tel qu'à présent, avec ta véhémence sauvage envers toi-même, comme envers les autres, Socrate, excepté. Apollodore. Ainsi, mon très cher, parce que je pense ainsi, à mon sujet, comme ma propos de vous, je suis évidemment un fou furieux, un homme qui déraisonne. L'ami, là-dessus, Apollodore, il ne vaut pas la peine de nous disputer aujourd'hui, mais sur ce que précisément nous t'avons demandé ne va pas nous contrarier. Raconte-nous plutôt quels furent les discours, comprenons ça. Apollodore. Eh bien, voici à peu près quels ils furent. Mais il est préférable que je vous prenne du commencement le récit d'Aristodème.